Wesh les potos, petite information, si vous voulez gagner des cadeaux, n'hésitez pas à utiliser mon code créateur SCM et à m'envoyer des preuves d'achat, comme ça vous augmenterez vos chances. Et sur ce, je vous souhaite à tous une bonne vidéo, let's go ! Wesh les potos, bien sûr machine YouTube, ce soit cool ou mic'é dans cette vidéo, je vais vous présenter deux astuces qui vont vous permettre de gagner des XP sur Fortnite très facilement. Alors tout d'abord, il faudra se rendre dans le mode créatif de Fortnite, ensuite vous allez vers une console et là vous allez entrer le code que je vais vous dire. Alors le code c'est 991958291750, ensuite vous mettez point d'interrogation, ensuite vous mettez V égale et puis vous mettez 16. Voilà, comme ceci, ensuite vous acceptez et vous attendez que l'île se charge. Alors ensuite quand l'île est chargée, vous rentrez dedans tout simplement, ensuite vous appuyez sur option et vous lancez le jeu. Donc là vous attendez que le jeu se lance et vous allez voir c'est très très simple. Donc voilà, déjà directement d'entrée je gagne 900, enfin quasi 1000 XP. Ensuite ce que vous allez devoir faire en fait, c'est tout simplement rouler comme ça et atteindre 1500 mètres en roulant. Et dès que vous allez atteindre 1500 mètres en roulant, vous allez voir que vous allez gagner des XP toutes les secondes simplement en tournant en roue. Donc vous allez voir, ok donc là je suis à 1300 mètres, 1400 mètres, là je suis bientôt à 1500 mètres. Ok c'est parti, donc là je suis à 1500 mètres et je gagne 7 XP à chaque seconde que je roule en fait. Il suffit juste de rouler et ça je vais pouvoir gagner 7 XP en illimité pendant 3 minutes et 30 secondes. Jusqu'à temps que la fin de la manche soit finie, jusqu'à la fin de la manche. Donc il y a le chrono juste en bas à droite de la map. Donc là il reste 3 minutes 20 et regardez je gagne toujours 7 XP à chaque fois que je roule. Alors il faut savoir que moi je gagne 7 XP mais c'est possible que vous vous gagnez, je sais pas moi, 10 XP, 15 XP, 20 XP, 50 XP, 100 XP. C'est totalement aléatoire, c'est possible aussi que d'autres personnes ne gagnent 1 XP voire 0 XP, ça dépend. Ça dépend vraiment à la chance de votre compte, il y a des comptes qui gagnent beaucoup d'XP très facilement et il y a des comptes qui ne gagnent pas beaucoup d'XP. Alors c'est possible aussi que les XP augmentent, donc là je suis à 7 XP. C'est possible que je passe à 8 XP et que je monte à 9, 10, 15, 20, 25, etc. Ou alors c'est possible aussi que je perte des XP, que je passe de 7 à 6 XP puis à 5 XP, etc. Donc bien évidemment, il faut essayer de tout le temps rester actif parce que là si je m'arrête et que je ne bouge plus, je ne gagnerai plus d'XP. Donc il faut vraiment tout le temps être en action. Donc là la zone se rétrécira de plus en plus. Donc vous allez devoir tourner de plus en plus comme ça. Après vous pouvez vous mettre au milieu et faire avant, arrière, avant, arrière, etc. Regardez là, je gagne 8 XP à la place de 7. Donc voilà, ce glitch a un potentiel de gain amélioré au fur et à mesure du temps que vous le faites. Vous avez un potentiel de gagner de plus en plus d'XP. Donc c'est plutôt pas négligeable. Donc bien entendu, quand la manche... Regardez là, j'ai eu un bonus de 277 XP. Je ne sais pas trop pourquoi. Mais voilà, j'ai eu un bonus de 277 XP. Donc ça c'est plutôt cool. Donc là, je vais vous retrouver quand il restera quelques secondes et je vais vous montrer ce qui se passera à la fin. Donc évidemment, évitez la zone parce que si vous prenez la zone, vous allez manger des dégâts. Donc essayez de rester dans la zone. Et bien là, j'ai réussi à me faire tuer. Donc moi, je vous conseille quand même de faire des allers-retours. Après, ce sera peut-être moins rentable de faire en avant, en arrière, en avant, en arrière. Parce que vous n'êtes pas toujours en action. Mais quand vous tournez autour du cercle, le problème c'est que vous allez manger des dégâts de zone. Donc ça, c'est un peu galère. Donc là, j'ai encore eu un bonus de XP de round de 110. Là, ce que je vais faire, c'est que je vais refaire les 1500 mètres pour vous montrer que ça fonctionne même à la range 2. 3, 4, 5, 6, ça fonctionne à toutes les manches. Donc il y a 10 manches au total. Et quand vous aurez terminé les dimanches, vous aurez juste à rejouer pour continuer à gagner des XP. Donc là, je suis à 1400 mètres. On est bientôt aux 1500. Boom, on est aux 1500. Et regardez, là, maintenant, je gagne 9 XP par 9 XP. Et ça, je peux le faire en illimité. Donc ça, c'était pour la première astuce. Maintenant, je vais vous montrer la deuxième astuce. Donc je fais un retour à l'accueil. Ah oui, il faut d'abord que j'arrête le jeu, je crois. Ok, donc maintenant, je mets fermer, option et retour à l'accueil. J'espère que ça va fonctionner. Sinon, je devrais quitter le mode créatif. Ça n'a pas l'air de vouloir fonctionner. On va attendre encore un petit peu. Ok, ça relance le jeu. Ok, donc là, normalement, ok, c'est bon. J'ai réussi à quitter le jeu. Alors maintenant, la deuxième astuce, il va falloir rentrer le code que je vais vous dire. Donc le code, c'est 7, 8, 3, 2, 3, 9, 6, 4, 5, 6, 3, 8. Ok, donc là, vous validez. Et vous attendez que l'île se charge. Alors bien entendu, les deux codes que j'ai notés seront en description et en commentaire épinglé si jamais ça vous intéresse. Alors quand l'île est chargée, vous rentrez dedans tout simplement. Et là, c'est pareil. Quand vous apparaissez, vous appuyez sur option, vous lancez le jeu. Et là, en fait, c'est à peu près pareil que le précédent glitch. Enfin, le précédent astuce que je vous ai montré. Parce qu'en réalité, ce n'est pas vraiment un glitch, c'est une astuce. Parce qu'on peut gagner des XP maintenant avec les véhicules en mode créatif. Donc là, j'ai déconné. Alors là, j'ai complètement déconné. Ben, c'est rien. On va faire la manche 2. Je vais vous présenter ça, la manche 2. Ok, donc début dans 3, 2, 1. Là, normalement, je vais spawn dans un véhicule. Ok. Donc prenez bien le boost. Ne faites pas comme moi. Voilà. Ne tombez pas dans le vide. Parfait. Et là, ce que vous allez faire, en fait, c'est pareil que dans l'autre map, donc dans l'autre astuce, il va falloir faire 2500 mètres. Donc dans l'autre astuce, c'était 1500 mètres. Ici, c'est 2500 mètres. Ben bon, voilà. Vous avez un autre véhicule, donc c'est autant si rapide. Alors, il y a un autre truc qui est plutôt pas mal aussi. C'est que quand vous allez prendre un saut, vous allez gagner des XP. Donc je pense que vous pouvez faire 10 jumps pour gagner 10 fois des XP. Donc là, je crois qu'il y a un jump. Vas-y, je le prends. Boum. Si je le réussis, voilà. J'ai gagné 50 XP parce que j'ai pris le jump. Donc là, il y a un deuxième jump. Bon, je le prends. Encore 50 XP. Et vous cherchez après tous les jumps de la map. Peut-être que vous aurez un bonus d'XP quand vous aurez fait 10 jumps au total. Je ne sais pas. Je n'ai jamais testé, mais c'est possible. Un petit troisième jump. Alors, en plus, regardez, les XP augmentent. J'avais commencé avec 50 XP par jump. Maintenant, je suis à 52 XP par jump. C'est plutôt pas mal. Je suis bientôt à 2500 mètres. Est-ce que là, je vais regagner ? Non, là, je... Ah, si, je regagne. Ah oui, donc, peu importe le jump que vous faites, à chaque jump que vous allez faire, vous allez gagner des XP. Donc ça, c'est assez stylé. Ok, donc là, je ne peux pas y aller. Je peux aller par là. Ouh là, ouh là, ouh là. Ouf, ouais, je ne suis pas bien passé. Et je me suis fait tuer. Ce n'est pas grave. Je vais vous montrer pour les 2500 mètres à la manche 3. Ok, ce qui est bien, c'est que là, ils nous mettent des murs. Je ne sais pas pourquoi, mais regardez, je ne peux plus tomber dans le vide. Donc ça, c'est plutôt cool. Donc là, c'est parti. Je vais faire les 2500 mètres. N'hésitez pas à utiliser votre boost pour ne pas tomber dans les trous. Enfin, même là, s'il y a des murs. J'ai encore réussi à me faire sortir du terrain en essayant de faire des jumps. Donc en fait, les jumps, il faut faire gaffe parce que j'ai mis un peu trop de boost. Et je suis sorti du décor. Donc il faut faire gaffe avec les jumps pour ne pas tomber hors du décor. Ok, donc là, je suis à 2400 mètres. On est bientôt à 2500. Boum, là, on est à 2500. Et là, on gagne 30 XP par 30 XP. Donc c'est encore mieux que la première astuce que je vous ai présentée. Sauf que là, le chrono, il se termine dans 1 minute 30. Dans l'autre astuce, on avait 3 minutes. Là, on a la moitié du temps. Mais on gagne le triple d'XP. Et donc, au final, c'est peut-être plus rentable de venir faire des kilomètres ici. Et en plus, je suppose que les XP augmenteront aussi au fur et à mesure. Là, je gagne 30. À mon avis, je vais peut-être gagner 31 dans quelques secondes. Voire à la manche 4. Enfin, la prochaine manche. Je ne sais pas trop. Par contre, vous, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est possible que vous gagnez beaucoup plus. Vous pouvez gagner 100, 200, 300, 1000. Ça dépend si votre compte a de la chance ou pas. C'est totalement random. C'est totalement aléatoire. On n'a jamais compris trop pourquoi ça faisait ça. Donc voilà, je pense que je vous ai tout dit à propos de cette vidéo. Quand le round est terminé, vous refaites ça en illimité. Dès que les 10 rounds sont terminés, vous recommencez ça en illimité pour gagner un maximum d'XP. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous aura intéressé. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, à partager et à vous abonner si ce n'est pas encore déjà fait. Et sur ce, je vous dis à très bientôt pour plus de vidéos. C'était Soikulmec et ciao. Peace. Sous-titres par Jérémy Diaz